C'est l'heure de la chronique de Guillaume Thion. Bonjour Guillaume. Bonjour Saskia. Alors Guillaume, quoi de mieux aujourd'hui ? La différence entre majeur et mineur. Ah c'est bien, vous m'avez écouté, vous répondez à ma demande. Reste programme. Alors déjà, il faut expliquer que l'indication majeur ou mineur, genre domineur, n'a rien à voir avec quand tu auras 18 ans, tu pourras faire ce que tu veux, non ? C'est bien de le préciser. Voilà, ça ne concerne pas non plus l'importance du morceau. Il n'est pas plus travaillé s'il est majeur ou bâclé s'il est mineur. Nous parlons de la nature de l'accord et nous faisons référence à sa couleur. Majeur est associé à la plénitude, la joie, l'accomplissement et mineur à la tristesse, le manque, la détresse. Toute cette affaire se joue sur une note, la tierce. Si nous prenons une tonalité de do majeur, alors parenthèse, ceux qui ont fait du solfège peuvent retourner prendre un café pour un petit moment, je vous appellerai. Quand vous entendrez ces clochettes, vous pouvez revenir. Fin de la parenthèse. Donc reprenons do majeur. La tierce, cher enfant, si nous sommes en do majeur, sera un mi. Si nous sommes en do mineur, ce sera un mi bémol. Voilà. Donc l'intervalle est un petit peu plus petit. Exactement. Un ton et demi pour l'intervalle mineur, deux tons pour l'intervalle majeur. C'est incroyablement simple. Si on veut faire un morceau gay, on privilégie l'intervalle majeur. Si on veut faire un morceau triste, on choisit le mineur. Majeur, c'est ça. Alors que mineur, c'est ça. Vous entendez que tout de suite, des éléments viennent se greffer à cette couleur. La vitesse, l'attaque, les intervalles composant les gammes. C'est tout à fait normal. Si on déclame un texte entraînant, par exemple, on le lit comme ceci. La foule hurlait sa joie quand le chevalier baissait la tête pour éviter un coup. Alors que si on lit un texte triste, on prendra un ton adapté. Il s'était installé au dernier degré de la misère. Eh oui. On n'annonce pas une bonne nouvelle en faisant la tronche. On n'avertit pas d'une catastrophe en hurlant de joie. D'emblée, cela signifie que le caractère majeur ou mineur entraîne aussi une posture interprétative. Sauf que rien n'est simple. Je me disais aussi. Bah oui. Allez hop, au fait, vous pouvez revenir. Donc la distinction n'est pas aussi simple car les compositeurs peuvent aussi brouiller les pistes. Ils peuvent prendre un thème majeur et le faire passer pour mineur. Les bevôles. Adieu. La sonnette numéro 26 de Beethoven en mi-bémol majeur. Avec pour le premier et le troisième accord qu'on vient d'entendre, un intervalle de tierce majeur franc. Et pourtant cela sonne mineur. Car le compositeur a utilisé une façon de jouer mineur sur du majeur. L'inverse se vérifie aussi avec le célèbre presto agitato en mineur et qui ressemble à une cavalcade majeure. Là nous avons carrément du détournement de majeur et de mineur. Littéralement, c'est comme si on lisait le fort de façon faible. La foule hurlait sa joie quand le chevalier baissait la tête pour éviter un coup. Et le faible de façon forte. Il s'était installé au dernier degré de la misère. Voilà. Du coup, mineur et majeur ne veulent plus rien dire. Si la personne qui les a choisis décide dans le même temps de les saboter. Et tout cela encore est tout à fait normal. Parce que chers enfants, chers Saskia, chers auditeurs, chers Sophia, il faut bien vous dire que les compositeurs ne vont pas bêtement tourner en rond autour d'une même tonalité pendant trois mouvements. À part G du bon tabac et l'intégrale des béruillets noirs, la musique module dans tous les sens. D'autant que les compositeurs sont aussi aidés par les symétries du système. Car Do majeur, c'est aussi La mineur. Tenez, prenons la troisième sonate. Nous sommes en Do majeur, donc en La mineur. Mais aussi en Mi mineur, car on n'a pas encore joué de Fa dièse. Et tiens, voilà le Fa dièse. Nous passons en Mi mineur harmonique avec un Ré dièse. Mais quand nous ne jouons pas de Ré dièse, mais que nous gardons le Fa dièse, nous sommes aussi en Sol majeur. Bref, ça n'arrête pas de bouger. Et c'est tant mieux. D'une part, cela signifie que les tonalités et les couleurs n'ont pas forcément de vérité. Elles sont importantes relativement à leur placement par rapport aux autres accords. À moins d'avoir une oreille experte, le majeur peut être mineur et inversement. Mais surtout, cela signifie que la volonté des compositeurs est de décrire des états complexes pour lesquels une simple phrase ne suffit pas. C'est la totalité du discours qui importe. Exactement comme dans un texte qui alterne phrases courtes, longues, nominales, interrogatives pour décrire la plénitude de quelque chose. Merci beaucoup, Guillaume. On pourrait aussi ajouter qu'il y a énormément de pièces dans le répertoire de la musique classique qui sont intitulées par leur tonalité. Parce qu'à l'époque, on ne donnait pas toujours un titre, que c'était la forme qui était le plus important. Et donc, pour les définir, nous, pour nous en sortir, c'est vrai qu'on se réfère à ces tonalités. Merci beaucoup d'avoir fait la lumière sur ce sujet passionnant, Guillaume Thion. Et merci beaucoup, Sophia, aussi, pour votre participation. Vous pouvez podcaster cette chronique sur le site de France Musique, la visionner sur les réseaux sociaux, chronique réalisée en partenariat avec le quotidien Libération. Et nous allons finir dans la joie, Guillaume Thion, puisqu'on parlait détournement. Pourquoi ne pas se quitter sur un la bémol majeur qui sonne furieusement mineur et puis qui module la déjou cantabilée de la sonate pathétique de Beethoven.